Bien, merci comme toujours. Moi, saluez mon journaliste et tout bon internaute à Maurice Mamet et la Diaspora. Moi, pas juste quelques mots à ce qu'il a mis en fait d'hier, et moi, associé-moi totalement à tout ce qu'il a mis d'hier. Les décisions qui occupent nous aujourd'hui, dissolution, et Diego Garcia, sa gosse. Dissolution, là, avec la dissolution, on a une accélération de tout bonne activité. Nous, pour finaliser la liste candidat, nous pouvons finaliser, là, dans les heures qui viennent, un meeting pour multiplier, un meeting Saint-Pierre pour une beaucoup plus vite qu'il prévu, mais un meeting pour multiplier les quatre coins de l'île. Et cet après-midi même, ici même, à 2h30, nous nous rassemblons tous les candidats et aussi, nous nous disons une clé dans les 20 circonscriptions pour nous lancer la campagne cet après-midi, ici même. En ce qui concerne résistance, j'ai ajouté une démo, qui était « nous n'arrivons bien loin ». Nous nous sommes d'accord, là, le texte d'un l'accord, qui, y compris, est une bonne dose de ce qui nous programme pour été. Et nous nous sommes d'accord, là, la résistance, travailler, c'est même, même, nouveau démocrate. Nous nous n'arrivons bien loin. Reste ça problème de troisième candidat. Nous nous bien essayons, nous en cours, on peut bien essayer. Nous notons qui résistance, ils nous donnent les mêmes jusqu'à mai accrédis pour prendre une décision finale, l'Alliance. Nous comprends. Nous pourrons continuer d'essayer, trouvent sa place pour un troisième candidat de résistance et alternative. nous souhaiter, nous tous, M. Tounavine et moi, nous souhaiter qu'il y ait la résistance alternative, pardon, avec nous dans l'Alliance du changement. Les autres candidats, ils restent quasiment endés à finaliser dans les heures qui viennent, comment dire. Moi aussi, ils m'ont fait un appel au calme. Il ne faut pas avoir la violence, il ne faut pas avoir le problème de sa élection. Chaque militante, militant, chaque partisan, partisane du parti travailliste, chaque partisan, partisane de nouveaux démocrates, donne un coup de main pour que sa élection-là déroule le plus paisiblement possible, le plus normalement, le mieux possible. Nous pouvons faire tous nos efforts. Mais seulement, en même temps, nous voient, comme on avait dit, nous voient l'MBC et nous voient le commissaire de police. nous n'avons une constitution qui est la loi suprême du pays, nous n'avons une MBC acte, nous n'avons une police acte, respecter la loi, reste neutre dans sa campagne électorale qui peut ouvrir aujourd'hui-là et qui, pour bien courte, cinq semaines, n'est rien du tout. Il passe bien vite. Les députés passent non seulement vite, mais bien. Et la police et la MBC ont un rôle crucial à faire dans sa but-là. Je voudrais faire l'appel à faire attention à une fausse sondage, faire attention à une fake news. Beaucoup pour une heure. Nous pouvons y un MBC, surtout, mais nous pouvons y en général. Mais faire bien attention à une fake news, à une fausse sondage. Nous finirons attentivement le rapport du commissaire électoral. Il ne faut pas faire confusion entre le commissaire électoral et la commission électorale. Nous souhaitons bonne santé au commissaire électoral, qui connaît un petit problème de santé ces jours-ci. Nous pouvons suivre de près. Nous souhaitons dire du fond du cœur, bon sens, côté de la santé. Nous n'y attentivement ce rapport. A ça, nous ne le connaissons, mais la commission électorale qui peut faire, l'inversement de nos recommandations, la commission électorale qui nous a indécidées. Et c'est pourquoi, Nabiline bien s'y a dit, nous vous prendreons rendez-vous avec la commission électorale. Et une nouvelle madame, première fois autant qu'il me connaît, dit pour aller dans l'élection générale, comme présidente de la commission électorale, nous contrôlons, comme Nabiline dit, il ne faut pas non-management de partis pris comme returning officers, et en général, dans le processus électoral. Donc, nous pouvons prendre rendez-vous avec lui, parce que le commissaire électoral, il nous fait aussi, dans ce rapport, une série de recommandations pour mieux faire élection à Maurice. Plus démocratiquement, encore mieux, et vite, quelque chose qu'il n'y a dans le passé. S'il y a tout quand transport, UN, etc. Donc, il faut une rencontre importante qui nous espérait nous gagner assez vite avec la présidente et la commission électorale. Deuxième question, à gauche, Diego, comment on avait l'Union qui répète mot à mot ? Liban, la Grande-Bretagne et les États-Unis veulent enfin reconnaître notre souveraineté lors de l'ancipélité de Sargos, y compris Diego Garcia. Ça la lutte, pour qu'ils soient obligés à reconnaître notre souveraineté. Ça fait une longue lutte, ça. Une longue lutte. Et moi, bien fier qu'il a aimé même au début des années 70, ça commence ça la lutte pour la souveraineté de l'île Maurice lors de Sargos et Diego Garcia, y compris et en particulier, nous bien fiers. Le parti travailliste quand on avait un petit premier ministre, il jouait ce rôle aussi, il arrive devant la cour internationale, il challenge anglais et britanniques, nous n'arrivent quand nous n'arrivent. Mais jamais nous n'oublions les Sargosiens et les Sargosiens. Au début des années 70, il y a un nouveau mari derrière moi, mais quand on commence à la lutte, pour reconnaître nos droits de souveraineté, lors, la superbe des Sargos, jamais nous n'oubliez les Sargosiens et les Sargosiens. Ça m'a d'une certaine façon les Sargosiens et les Sargosiens une doublement victime. Anglais n'impose l'indépendance, l'on jette les deux. Je suis une bonne victime de l'indépendance façon britannique, imposée. Il me fait centales, mais je suis une victime aussi de l'année d'état d'urgence en 1972. Nous tu commences et j'autres en 71. Et nous ne passons l'année 1972 en prison et nous sommes à nouveau victimes de l'histoire. Nous ne pouvons pas oublier les autres années qui arrivent. Bon, là, nous vous sommes bien comprenants. Elle n'a qu'auvéabal, blablabla, l'issiposée débouche l'orène traité, l'orène traité. Ça m'a dit qu'il y a raison d'énoncer ce qu'il y a anglais pour faire. Je peux imposer qu'il finalise sa traité-là, sa traité-là avec le gouvernement actuel. Il arrive bien loin dans cette discussion, dans cette sell-out, comme dit l'Apigny. Il arrive bien loin. Mais là, l'orène a pillé même pour qu'il finalise une traité, alors qu'il parle moins une finie dissoute, alors qu'il essaie d'un gouvernement qui peut aller. Peine à droite, nous mettons de temps en garde. Peine à droite, alors la loi internationale, la moralité, exige qu'il laisse pour ça un gouvernement. Laisse pour ça un gouvernement venir, il va finaliser des choses en ce qui concerne un traité, mais pour nous, pas de compromis lors de la souveraineté de Diego Garcia. Il n'a unanimité entre nous, pas de compromis, pas de l'inventement trique. Comment j'ai inventé dans Chypre ? Inventement trique pour qu'il, quand on donne l'indépendance à Chypre, ou bien quand on peut reconnaître, on peut l'obliger de reconnaître une souveraineté, alors inventement une trique et cette période de garde à travers un sell-out, cette période de garde de la souveraineté. Nous, ça gosse, pour encore décembre d'année et peut-être plus, parce que 99 ans, renouvelable, 99 ans, les capables renouvelables, encore, dit inacceptable. Il y a de la honte et mon honte pour mon Américain et pour mon Anglais qui se fait complice dans les affaires. t'allez là avant mon Américain et il y a quelqu'un parmi nous qui ne fait vraiment un enregistrement d'une interview de Jonathan Powell qui est nommé récemment pour amener une négociation au nom anglais avec nous. Mais il vaut la peine d'écouter parce que l'Idiyao est presque finie là, il peut finir, il peut finir. Il montre comment on a fini, il dit à quelle manière ça peut oser mélanger sa question-là avec nos élections ici. Pas question si un traité nous met le gouvernement bien en garde. Pas question de si un traité n'est plus la parlement un gouvernement qui peut aller par question laisse le prochain gouvernement négocier les détails par question de tout ça à nos souveraineté l'eau d'égoïa et laisse le prochain gouvernement aussi parce qu'il y a aussi un index annual payment et une garantie de grants de la Grande-Bretagne laisse le prochain gouvernement discuter l'eau là qui quantité index annual payment une location laisse le prochain gouvernement faire tout ça il y a un moment important parce qu'il y a même au moins anglais qu'américains obligés reconnaître nous souveraineté mais nous dire non à un sale sale out pas vous gagnez l'île de la mer vend l'île de l'autre la mer pas question et nous compte le gouvernement anglais et américain pour prendre tout ça en considération laisse ça si on la déroule tranquille discute avec le gouvernement de sa traité merci merci merci